Voici un ensemble de jeux particulièrement efficace pour aider à l'intégration du réflexe tonique asymétrique du cou. On prend un sachet et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la main, la tête et la jambe du même côté. L'autre main va aller sous la clavicule opposée. Le mouvement de base, je le fais d'abord sans la jambe, on introduira la jambe après. Le mouvement de base c'est de croiser la main, regarder le sachet de grain, décroiser et l'inverser. Je remontre, je passe à la main opposée, je décroise et je continue. Donc on a croisé, décroisé et on continue. Les yeux suivent en permanence le sac de grain, la tête et la main vont ensemble. Une fois que ce mouvement est maîtrisé, on va faire le même mouvement sauf qu'on va inverser la tête. C'est à dire que la tête va à l'opposé des mains. Donc ici, je suis à la ligne médiane, on change et hop, croisé, décroisé et on change. Donc tête opposée aux mains. Ensuite, on va ajouter la jambe. Donc position de départ, j'ai la main, la tête et la jambe. Et puis je vais tout ensemble faire ce mouvement là. Ensuite, on change les paramètres. J'inverse par exemple la tête et je vais faire hop, hop. Donc la tête à l'opposé de bras et jambes. Une fois que je maîtrise ça, je peux changer un autre paramètre. Je reprends ma position de départ. Tête, main, jambes. Et cette fois-ci, la main à l'opposé. Donc tête et jambes d'un côté et main de l'autre. Tête et jambes d'un côté et main de l'autre. Toujours croisé, décroisé. Et puis il ne me reste plus que la jambe a changé. Cette fois-ci, tête, bras, jambes. Et puis j'inverse la jambe. Donc ce que je vais faire, c'est hop, tête et bras ensemble, jambes du côté opposé. Donc vous avez différents mélanges, différentes possibilités. C'est un exercice très intéressant. Ce n'est pas sympa de le faire avec quelqu'un avec qui on n'a pas réintégré le réflexe. C'est beaucoup plus intéressant de travailler d'abord le réflexe de différentes manières. Remodelage, jeu. Et puis activité en séance individuelle. Et ensuite de faire ça comme renforcement à la maison au quotidien. Merci beaucoup.